On se dit dans quelle banque aller. Est-ce qu'on peut perdre totalement son argent si une banque fait faillite ? Donc la réponse, c'est oui. Je ne mettrais pas des fortunes dans la société générale aujourd'hui, si j'ai un conseil à donner. La seule prévision que je peux faire, selon moi, c'est que les taux d'intérêt, les taux directeurs, les trois taux directeurs, mais surtout le taux principal, vont être durablement très élevés, et beaucoup plus élevés que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Et ce qui va être compliqué pour des pays comme la France, principalement, qui disposent de peu de liquidités, favorables pour notre pays, mais beaucoup plus difficilement pour la France. Mais je pense qu'il est fort probable que nous ayons des taux directeurs qui augmentent, comme dans des pays qui ont connu des pertes de valeur considérable de leur monnaie. Je pense à la Turquie, par exemple, qui a eu des taux directeurs qui ont considérablement augmenté. Si vous avez envie de maîtriser l'art de l'investissement en bourse, d'optimiser votre fiscalité et de faire fructifier vos placements, profitez de notre offre exclusive pour le Black Friday, une réduction massive de 50% sur toutes nos formations en finances, immobilier, crypto-monnaie, création d'entreprise et notre cabinet de gestion de patrimoine. Mais ce n'est pas tout, chaque inscription vient avec un bonus brillant, un lingotin d'or offert, un atout précieux, surtout maintenant que le prix de l'or atteint des sommets inégalés. Et parce que nous croyons en l'accessibilité de la formation, nos programmes sont éligibles au CPF pour les particuliers ou aux opcos et aux autres aides pour les chefs d'entreprise et les auto-entrepreneurs. Ne manquez pas cette occasion en heure de sécuriser votre avenir financier et candidater à notre programme d'accompagnement en saisissant l'opportunité d'investir en vous dès aujourd'hui. Bonjour à toute la communauté, bienvenue pour une nouvelle vidéo, je suis Mathieu de la chaîne Libre & Riche. Aujourd'hui, on a accompagné Tom Benoit. Bonjour Mathieu. Bonjour Tom. Comment ça va depuis ? Très bien. Pas trop peur avec les banques ? Il y a des incertitudes, mais quelle banque ? Européenne ou américaine alors ? Ça sera l'occasion d'en discuter effectivement parce qu'avec le resserrement monétaire et les conditions, alors donc trop de crédit, en tout cas l'activité bancaire aujourd'hui est un petit peu au ralenti, on va dire, entre guillemets. Et ça va être l'occasion d'en discuter puisque on va pouvoir parler d'actifs détenus par les banques et tu vas pouvoir nous en dire plus par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et par rapport à ce qui s'est passé aussi en début d'année. Donc, quelles répercussions ça pourrait avoir par la suite ? Absolument, avec plaisir. Alors, le point duquel il faut partir, c'est le bilan selon moi. On constate que les bilans des grandes banques, des grands groupes bancaires n'ont jamais été aussi élevés. En réalité, si on parle de la France, dans un premier temps, il y a cinq groupes bancaires principaux qui représentent 80% de l'activité bancaire. Et c'est cinq groupes bancaires parmi lesquels le groupe BPCE, Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole, Crédit Mutuel également. On parlera du Crédit Mutuel qui est peut-être selon moi l'organisme le plus sûr aujourd'hui parce qu'il y a très peu d'activité de banque d'affaires dans le Crédit Mutuel. Le Crédit Mutuel, c'est essentiellement en passif le dépôt des clients et de l'activité de banque traditionnelle. François Hollande, lorsqu'il était candidat en 2012, avait déclaré dans ce fameux discours grandiloquent, si je puis dire, en pointant l'ennemi qui était la finance, le monde de la finance, « Je ne veux plus que les banques de dépôt puissent être des banques d'affaires, donc je mettrai fin au régime de banque universelle ». Il ne l'a pas fait. C'était une mesure qui était intéressante parce qu'effectivement, après la crise de 2008, on s'est aperçu qu'il y avait de grosses problématiques qui venaient du fait que les dépôts détenus par les organismes bancaires servaient à investir dans les banques d'affaires, ce qui faisait prendre un risque considérable pour les petits épargnants ou pour tous les épargnants qui avaient déposé leur liquidité auprès des banques. Et Pierre Moscovici, qui est tout à l'heure du président de la Cour des comptes, avait à l'époque, lorsqu'il était ministre de l'Économie et des Finances de François Hollande, déclaré « Nous allons séparer les activités bancaires, mais pas totalement avec, disait-il, une manœuvre volontariste qui permettra de conserver des activités de banque universelle, mais en même temps d'abroger le principe de banque universelle ». Ce qui n'était pas applicable, naturellement, donc ça n'a pas été fait. Ce n'était pas possible. Si cela avait été fait au début des années 2010, ça aurait probablement engendré une autre forme de crise ou d'instabilité, parce qu'on aurait levé le voile sur une problématique sur laquelle on va, à mon avis, à laquelle on va être confronté durant les mois, les années à venir, c'est-à-dire la valeur du capital tangible des banques, aujourd'hui. Parce que si vous prenez une banque comme le groupe BNP, sur un BNP, c'est 1 000 milliards de dépôts et 800 millions de crédits accordés, à peu près. Là-dessus, en capital, capitaux propres, il y a, en fonction des données, 120 milliards, et en données boursières, on est à 95 milliards, à peu près. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la banque est une entreprise comme une autre, dans une limite, c'est qu'une entreprise classique est forcée de présenter ses capitaux propres comme étant tangibles, c'est-à-dire comme étant estimée à une valeur sur le marché à un instant déterminé. Mais ce n'est pas le cas pour une banque. C'est-à-dire que si on fait le calcul du tangible pour un groupe comme BNP Paribas, on est environ à une vingtaine de milliards de capitaux tangibles qui pourraient être vendus. Et là, il faut parler de la remontée des taux. On en parlait précédemment parce qu'avec la remontée massive des taux d'intérêt des banques centrales, de toutes les banques centrales du système financier occidental, donc Réserve fédérale, Banque centrale européenne, il y a une baisse considérable, proportionnée à la remontée de ces taux, de la valeur des obligations d'État. Et les banques détiennent beaucoup plus d'obligations d'État que de liquidités. Parce que dès lors qu'une banque, jusqu'à présent en tout cas avec une stabilité relative sur les marchés obligataires, dès lors qu'une banque détenait de la liquidité, elle l'investissait en obligations d'État. Donc à partir de là, sur le tangible des grands groupes bancaires aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis ou en France, on peut considérer qu'il y a une baisse de la valeur des capitaux propres de l'ordre au moins, on va dire, de 20%, et qui peut aller jusqu'à 40%. Alors il y a la question de la remontée des taux, est-ce qu'on va se diriger ? On en parlait là aussi à Naparté précédemment, vers une période de taux élevés durables, il y a apparemment une baisse des taux à la fin de l'année, d'ici la fin de l'année. On verra bien. Par rapport à ce que tu dis, effectivement c'est super intéressant, la loi de séparation bancaire qui a été votée entre guillemets en 2013, il y avait Frédéric Oudéa, l'ancien PDG de la Société Générale, qui était intervenu en fait à l'Assemblée Nationale, et qui expliquait que la loi en fait elle ne séparait rien du tout, parce qu'il voulait se baser en fait sur le plan du New Deal de Roosevelt, après la crise de 1930 aux États-Unis, avec la volonté effectivement de séparer banque de dépôt de banque d'affaires. Tout à fait. Et en fait, ils se sont rendus compte, c'est ce que disait Frédéric Oudéa, c'est que ça représentait moins de 10% de leur activité avec leur loi, qui ne séparait rien du tout. Et donc c'était rigolo parce que tu dis, vous êtes en train de faire une loi qui ne sépare rien du tout, globalement ça ne va rien changer par rapport notamment au phénomène de titrisation, ce qui s'était passé en 2008. Et ensuite, par rapport aux obligations, ce que tu disais, effectivement aujourd'hui il y a deux modes de comptabilité quand on parle du bilan pour les actifs détenus par les banques. Il y a Available for Sale, donc ça c'est les obligations qui sont comptabilisées au marché, enfin la valeur de marché, et ensuite tu as les Held to Maturity. Et donc ces titres-là sont considérés, enfin on les valorise à leur prix amorti, c'est-à-dire pas leur valeur de marché. Le problème c'est que taux d'intérêt qui remonte, on a une relation inverse entre phénomène d'augmentation des taux d'intérêt et baisse de la valeur des obligations. Et par un simple jeu de comptabilité, on se retrouve avec un bilan qui affiche une certaine valeur, mais qui ne représente pas du tout la réalité de la conjoncture actuelle, qui est que les obligations se sont cassées la figure. Donc effectivement, comme tu disais, si on doit valoriser les actifs par rapport au capital qui est mis derrière, on est proche, alors je n'ai pas les chiffres en tête, mais pas à zéro, mais on est vraiment avec une décote énorme. Non, mais tu parles de la société générale, on n'est pas à zéro, on est à 600 millions exactement, la société générale, en tangible. Et quand tu prends en compte, et ensuite, troisième point, effectivement par rapport aux liquidités qui ont été massivement investies dans des obligations d'État, en fait on a la réglementation de Bâle qui oblige indirectement les banques à acheter des obligations d'État, avec le soutien massif des banques centrales durant toute cette période de quantitative easing, avec des obligations qui sont cassées la figure entre temps. Absolument. Je dis, mais vous êtes des bargeaux. Oui, oui. Mais qui plus est les réglementations de Bâle, tu fais bien d'en parler, parce qu'il y a Bâle 1, Bâle 2, Bâle 3. Il faut savoir qu'une des grandes différences qui est apparue lors de la signature de Bâle 3, c'est que ce sont les banques elles-mêmes qui estiment leurs risques aujourd'hui. Et ça, c'est une singularité parfaitement inacceptable. Et en plus, la réglementation de Bâle fait en sorte que tu aies une pondération d'actifs par rapport à leurs risques. Et les obligations d'État sont considérées comme zéro risque. Donc tu te remplis d'obligations d'État, tu respectes tes ratios de liquidité et de solvabilité, et tout va bien. Sauf qu'une obligation d'État, elle peut faire défaut. Absolument. On a exemple de la Grèce, de l'Argentine, du Venezuela, du Jiménie. Supriote, et peut-être un jour la France. Éventuellement, ou américaine. Mais le phénomène de titrisation, tu en parlais très justement, c'est l'événement majeur du changement de paradigme. On est passé jusqu'aux années 90 d'un modèle qui était « create and hold », donc vous créez et vous détenez, à « create and distribute ». Et à partir de là, il ne peut plus y avoir de stabilité bancaire, puisque dès lors qu'il y a une unité de richesse qui est créée, pour ainsi dire, elle est distribuée, et elle est distribuée à une autre société, qui va, un autre organisme disons plutôt, qui va en assumer la responsabilité avant qu'elle soit amortie. Or, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, dans le système financier sociétal contemporain, il est de plus en plus difficile de matérialiser la richesse. On est passé dans un système qui est un rouleau compresseur, pour ainsi dire, d'endettement, mais qui ne permet plus de générer de richesse. Donc le principe de « create and distribute », selon moi, va s'arrêter dans pas longtemps. Et il va s'arrêter avec une crise qui va démarrer sur les produits dérivés. Parce que si on regarde les produits dérivés, le groupe BNP Paribas, c'est 36 000 milliards d'engagement sur des produits dérivés. 36 000 milliards, c'est 10 fois le produit intérieur brut de la France. La France, c'est 2 600 milliards de PIB, 36 000 milliards d'engagement sur des produits dérivés, c'est considérable. Et donc c'est pour ça que selon moi, aujourd'hui, ce qui fait peur, c'est la faillite bancaire, naturellement, pour un déposant. C'est-à-dire, dans quelle banque elle est, si on a, qui plus est avec une crise de l'immobilier à prévoir, on est un peu plus réticents aujourd'hui à investir massivement ces liquidités dans l'immobilier, si on en détient, parce qu'on sait que la liquidité va être la... Ben, la dent est rare, durant les semaines, les mois et les années à venir. Et on se dit, dans quelle banque elle est ? Est-ce qu'on peut perdre totalement son argent, si une banque fait faillite ? Donc la réponse, c'est oui. Bien sûr. Évidemment, une banque, si une banque fait faillite, on peut perdre l'essentiel de sa liquidité. Donc, à partir de là, il y a deux paradigmes, selon moi. Le choix d'aller dans un très gros groupe bancaire, comme BNP Paribas, plutôt que Société Générale, parce que Société Générale, ça pourrait naturellement, plus rapidement faire faillite que BNP Paribas. Le nouveau directeur, d'ailleurs, qui a succédé à Frédéric Oudéa, à la Société Générale, qui est polonais, si je ne me trompe, a déclaré, je crois qu'il est polonais, a déclaré, en essayant de fâcher personne, donc ni les actionnaires, ni les salariés, qu'il allait falloir réduire drastiquement les dépenses, parce qu'il est conscient d'avoir appris une affaire qui était quasiment en faillite. Qui est en faillite, en tout cas. S'il suffirait qu'il y ait un vent de panique sur la Société Générale, comme il y a eu un vent de panique sur SBB aujourd'hui, pour que la Société Générale se trouve en situation de banquerade. parce que le plus gros risque pour une banque, c'est qu'il y ait une crainte de la part des déposants et qu'il y ait une fuite de capitaux vers d'autres organismes bancaires. On l'a vu aux Etats-Unis, par rapport à Société Générale, j'ai pu voir un petit peu l'intérieur pour des raisons que je mentionne. Mais effectivement, tu disais, bon, les valorisations d'actifs un peu bizarres, c'est effectivement la solvabilité du groupe. Bon, ils ont revendu l'Ixor. Ils l'ont revendu pour faire du cash aussi, parce qu'il fallait revendre un petit peu. une mine d'or pour pouvoir renflouer un petit peu les mauvaises activités. Bon, il y avait eu l'affaire avec Jérôme... Kerviel. Jérôme Kerviel. De l'époque de bouton. Une perte de, je ne sais plus combien, de milliards d'euros. Oh, c'était considérable. Effectivement, c'est un groupe qui... Voilà. Et par rapport au Bankrun, effectivement, il y a toujours un risque de perte de crédibilité de la banque, perte de confiance de la part des déposants. Et si... Parce qu'il faut bien rester conscient que les dépôts apparaissent au passif de la banque, c'est une dette. Souvent, on nous dit, ah oui, mais j'ai de l'argent en banque, ça m'appartient. Non, ça ne t'appartient pas. Ce n'est pas un titre de propriété que tu as. C'est un droit de créance. Et comme tout droit de créance, donc c'est une dette que la banque... C'est-à-dire que la banque s'est engagée à rendre l'argent si elle le peut, naturellement. Les engagements n'engagent que ceux qui y croient. Donc, ça veut dire que si la banque ne peut pas payer, tu as une créance, elle ne te remboursera pas. Et donc, si la contrepartie a l'actif de ce passif, c'est les obligations qui ont perdu de la valeur et que la banque se trouve dans l'obligation de liquider ses obligations avec rapidité pour rembourser les déposants, si elle doit 100, mais que son obligation ne vaut plus que 50, une perte de 50, perte sèche de 50. Donc, effectivement, à ce moment-là, les déposants, on va être obligé de les empêcher de retirer leur argent. Et là, la perte de confiance est massive. Et le pire, c'est que ça peut avoir un effet de contagion sur d'autres groupes bancaires. Donc, c'est pour ça que, généralement, quand il y a une banque qui se trouve en difficulté, il y a un gros organisme bancaire qui arrive et qui la rachète. Parce qu'on pourrait partir du principe que la banque dégage quelques actifs, récupère un peu de liquidités, se fait prêter de l'argent par une autre banque et arrive à se refinancer. Mais ça ne marche pas comme ça. En réalité, comme tu le dis, il y a une perte de confiance. Et à partir de là, si la banque n'était pas reprise, elle ferait faillite. C'est ce qui s'est produit pour la SVB, d'ailleurs. Si la SVB n'était pas reprise, il y avait une totale perte de confiance. Et pourtant, il y avait de la liquidité. C'était la banque Crédit Suisse, aussi, par UBS, en début d'année 2023. Et autant SVB Crédit Suisse, il s'agissait de poil haut. Le Crédit Suisse, on va à Genève, on voit d'ailleurs que le bâtiment est magnifique. C'est en plein centre, en face d'UBS. Et Silicon Valley Bank, c'était la banque de tous les organismes de la tech qui dégageait le plus de liquidités. Donc, selon moi, aujourd'hui, il y a deux paradigmes en tant que particulier pour faire le choix, si on a de la liquidité. Soit on se dirige... Donc, je ne leur veux pas du mal, mais je veux dire, je ne mettrais pas des fortunes dans la Société Générale aujourd'hui, si j'ai un conseil à donner. Mais groupe BNP Paribas, on pourrait partir du principe que le groupe BNP fait courir autant de risques que la Société Générale. mais il y a le principe du poids lourd qui ne fait jamais faillite. Et ça, c'est un principe comme Lehman Brothers, qui a été une catastrophe. Et aujourd'hui, aux États-Unis, on ne pourrait pas imaginer que JP Morgan fasse faillite. Si JP Morgan fait faillite, c'est tout le système qui s'effondre. Et là, autant le principe d'ailleurs de monnaie de réserve dont on parle assez régulièrement. Alors, un groupe qui est beaucoup plus stable, c'est le groupe BPCE. Le groupe BPCE, il y a en proportion beaucoup moins de risques en proportion par rapport au capitaux propre, aux dépôts et aux activités de banques d'investissement. Le crédit mutuel, alors à moins qu'il y ait des choses dans le dossier que je ne connaisse pas, a priori, il n'y a absolument aucun risque. On regarde la comptabilité du crédit mutuel, il y a peut-être, on va dire, un tiers de moins au crédit mutuel en capitaux propres que pour la société générale, mais il n'y a pas d'activité de banques d'investissement. C'est-à-dire qu'il y a 800 millions à peu près d'activités de banques d'investissement à la société générale et au crédit mutuel en produits dérivés en investissement, c'est dérisoire, il y a 30 ou 40 millions et il y a quasiment autant de capitaux propres et quasiment autant de dépôts également en proportion. Donc, un groupe comme le crédit mutuel aujourd'hui est très sûr par rapport à la crise qui pourrait s'abattre justement sur les investissements, sur une crise obligataire qui s'attaque aux produits dérivés. Mais il est évident que le début justement de la fin de ce système-là est apparu à partir de la titrisation, à partir du moment où on est parvenu à numériser les échanges également obligataires. Disons que la titrisation à proprement parler, on va dire que le véhicule n'est pas mauvais en soi puisque ça permet de rendre liquide un actif qui ne l'est pas au début, c'est ce qui est mis à l'intérieur qui effectivement peut être, on va dire, on pervertit le système. C'est-à-dire qu'on se retrouve en plus, parce qu'au-delà de la trans, parce qu'une activité bancaire réalise deux activités. La banque réalise deux activités. La première, c'est une activité de transformation d'échéance. Elle a des dépôts à court terme qu'elle doit à court terme et elle investit à très long terme, généralement à 30 ans et elle a une activité aussi donc transformation d'échéance court terme pour du long terme et transformation de liquidité. Des dépôts qui sont a priori l'actif le plus liquide, l'argent c'est le plus liquide contre des prêts par exemple immobiliers, des crédits, des prêts aux Etats qui, alors, encore une obligation d'Etat censée être plutôt liquide comme investissement, quoique. Par contre, des crédits immobiliers, il n'y a rien de aussi peu liquide qu'un crédit immobilier parce que moi, je ne vais pas racheter le crédit immobilier de monsieur Intel si je ne le connais pas, je n'ai pas confiance. Alors, effectivement, on refourgue tout ça dans un véhicule au travers d'un titre qui est, généralement, on se rappelle des CDO, des ABS, Asset Banking Securities, titrisés pour les rendre liquides. Par contre, quand on refourgue n'importe quoi à l'intérieur, s'il y a des produits dérivés qui plus est ou des personnes qui font défaut sur le remboursement de leur crédit, effectivement, ça devient une bombe à retardement. Et là, ça peut devenir très dangereux. Et le parallèle, c'est que comme ces titres qui, à la base, étaient maintenus dans le bilan sont ensuite, comme tu disais, refourgués à différentes entités, il y a un effet de contagion qui se fait sur différentes institutions. Et après, c'est assez difficile de tracer, de savoir qui est contaminé, qui ne l'est pas, qui peut tomber, qui ne peut pas tomber. Et après, tu te retrouves avec des entités qui tombent comme l'Iman Brothers. Alors après, effectivement, tu as le too big, too fail qui fait qu'on va sauver certaines banques. La subtilité qu'il y a eu quand même avec l'Iman Brothers, c'était que c'était une banque qui n'était pas une banque de détails comme pourrait l'être, une banque comme BNB Paribas. Elle n'avait pas d'activité de banque de détails. Donc, je pense, c'est pour ça qu'ils auraient accepté de la laisser tomber. J'y peux m'en rendre jamais de l'avis. Ils auraient accepté de la laisser tomber. Et du coup, la question qui peut se poser, c'est quid des banques qui, elles, réalisent cette activité de détails ? Est-ce qu'ils accepteraient de laisser tomber Société Générale, par exemple ? Parce que Société Générale a des activités de banque de détails. Oui, ce qui jettera un pavé considérable dans la barre. JP Morgan, c'est le patron du système. C'était d'ailleurs à l'époque, au début du 20ème, avant qu'il y ait la réserve fédérale, la banque centrale américaine. Elle avait même sauvé, je crois, une banque d'État ou quelque chose comme ça. J'ai plus les... Oui, absolument. Il n'y avait pas de banque centrale aux États-Unis. C'était JP Morgan qui faisait banque centrale et banque commerciale. également, c'est que le système est tenu par les décisions ou, on va dire, les stratégies, c'est le principe d'ailleurs, les manœuvres des banquiers centraux qui influencent à la fois la consommation, qui alimentent les agents économiques et qui dirigent un peu, qui drive les banquiers commerciaux, les banques de second rang. Est-ce que les stratégies des banques centrales avec des remontées de taux puisqu'il y a trois taux directeurs, taux de refinancement, la facilité de dépôt et le prêt marginal ? Et le prêt marginal. Est-ce que c'est... Et puis, il y a les réserves obligatoires également qui peuvent influencer sur l'activité bancaire. Est-ce que les stratégies des banques centrales vont continuer à être efficientes à la fois pour juguler l'inflation alimentaire, pour contrôler le prix de l'immobilier et pour sécuriser les activités bancaires ? Parce que je veux dire qu'aujourd'hui, si on regarde en proportion avec le... Comme on le soulignait précédemment, la faible quantité de capitaux propres des banques, réellement, ce n'est pas une augmentation de la réserve, de dépôt auprès de la banque centrale qui va inciter ou ne pas inciter une banque commerciale à laisser de l'argent ou à en retirer. Quoi qu'il en soit, il n'a non plus. Les banques commerciales aujourd'hui n'ont plus de liquidités. Donc, on peut augmenter les taux tant qu'on veut, les taux directeurs. Ce n'est pas ce qui permettra de sauver le système, selon moi. Effectivement. Et la problématique, elle est qu'on a d'un côté une politique monétaire qui se veut a priori restrictive, entre guillemets. Alors, on met des gros guillemets parce que ça dépend un petit peu. Autant la Fed, elle est effectivement sur une politique monétaire restrictive, autant la BCE, elle continue de réinvestir le produit des obligations. Et donc, quand on regarde le bilan et qu'on prend le programme d'achat d'actifs de la banque centrale, certes, il n'augmente plus, mais il se stabilise. Donc, la banque centrale fait rouler en quelque sorte les intérêts et qu'elle perçoit des remboursements, elle est réinvestie dans d'autres obligations pour essayer de maintenir le système à flot. Donc, c'est pour ça que je mets des guillemets. Je crois qu'ils vont s'arrêter, là, ils ont décidé. En principe, ils devraient s'arrêter. Pour l'instant, le bilan reste vraiment stable, alors que la Fed, on est vraiment sur une chute. Et du coup, on a politique monétaire d'un côté et politique budgétaire de l'autre. Et en fait, en principe, la théorie économique voudrait que la politique monétaire aille en fait vers le même sens que la politique budgétaire. Aujourd'hui, on se retrouve dans un phénomène particulier où on a une politique monétaire qui se veut a priori restrictive et une politique budgétaire qui continue de dépenser comme s'il n'y avait pas de lendemain. On subventionne à tout bout de champ. On dépense comme s'il n'y avait pas de problème. Et donc, tu te retrouves avec un coût de la dette qui explose en plus. Mais comme je le dis régulièrement, justement, un coût de la dette qui explose. On est à, je crois, 280 milliards pour l'année prochaine. Ce qui est particulier, c'est que l'État ne fait pas faillite. Donc, à partir du moment où un pays comme la France, on va prendre notre pays pour exemple, ne pourrait plus s'endetter. La France ne va pas faire faillite. La France n'a pas un compte auprès du Crédit Agricole ou de BPCE. C'est la Banque de France qui gère les finances publiques et ça se fait de banque centrale à banque centrale. Donc, à partir du moment où la France ne pourrait plus s'endetter, c'est-à-dire qu'elle émettrait des titres obligataires via France Resort qui ne seraient pas achetés, qu'est-ce qu'elle ferait ? Elle réduirait considérablement le fonctionnement de l'État. Elle serait forcée de réduire le fonctionnement de l'État. À l'Argentine, ils n'ont pas voulu faire ça, par contre. Et l'UFMI est obligé de les sauver. Oui, c'est intéressant de parler d'UFMI aussi d'ailleurs parce qu'on s'aperçoit avec le fonctionnement d'UFMI que ce qui compte au final, ce n'est pas la liquidité, c'est le matériel. Donc l'immobilier, le matériel, les outils de production. La grande stratégie d'UFMI depuis les années 40 lorsqu'il a été créé, 50, ça a été de pouvoir s'approprier, pour ainsi dire, des outils de production ou de la richesse en générant du crédit, en créant de l'argent. Donc c'est un petit peu la base du système et ça se faisait principalement auprès de pays qui étaient émergents ou défavorisés. Mais avec des dépenses régaliennes on va dire qui équivalent à on va dire 30% des dépenses de l'État. Je pense que tu pourrais même baisser encore. Et on pourrait baisser même parce qu'il y a des économies à faire aussi, ça on parle même. Mais même sans parler des économies et si on compte large, si on se cantonne aux dépenses régaliennes, on est à 30% des dépenses globales de l'État. Si l'État ne peut plus émettre de titres obligateurs, forcément il va y avoir un retour vers ces 30% de dépenses annuelles naturellement. Alors tu as effectivement cette possibilité. Il y a un très bon livre sur le sujet. Par contre c'est pour l'économie espagnole. C'est un économiste que j'adore, économiste espagnole qui s'appelle Juan Palandario. Vraiment super bien. Il a écrit un livre sur quel serait le minimum de dépenses nécessaires pour un État si on devait le réduire à ses dépenses régaliennes. Plus réduire. Et je crois qu'il trouvait un chiffre aux alentours de 8% pour l'Espagne. Sachant que l'Espagne sont 47 millions d'habitants, le PIB est quand même moins élevé mais il n'est pas si loin de la France. On pourrait avoir quelque chose proche peut-être 10-15%. On est quand même un peu gourmand en France on va dire 20-25. Et en tout cas on serait sur ces chiffres. Il y a cette possibilité de réduire au maximum les dépenses. Compte tenu de la mentalité française de c'est papa État qui vient toujours sauver je ne suis pas sûr qu'ils acceptent. Alors là je crois qu'il y a un calcul qui n'a pas été pris en compte également c'est que si on réduit considérablement les dépenses de l'État il y a une réduction drastique du produit intérieur brut. Ah bah oui. Parce que forcément c'est facile de stimuler le PIB les dépenses publiques parce que le PIB c'est Y égale exportation moins importation taxe et bon et c'est Y égale j'ai plus les chiffres c'est des lettres en fait j'ai plus en tête bon il suffit que l'État dépense plus et en fait tu gonfles le PIB assez facilement. Comme on a pris une fâcheuse tendance de tout calculer par rapport au PIB notamment la dette si on baisse considérablement les dépenses de l'État de notre côté la dette par rapport au produit intérieur brut va augmenter si on a 300-400 milliards de moins dans le PIB chaque année mécaniquement le dénominateur et le numérateur font que tu diminues l'un par rapport à l'autre ça explose bien sûr et on peut imaginer une activité économique un petit peu plus à tonne également écoute on verra bien et l'autre altérative c'est de faire un petit peu comme l'Allemagne d'après-guerre ils devaient rembourser leurs dettes ils devaient essayer de relancer l'activité économique ils ne pouvaient pas se permettre de réduire en tout cas les dépenses du coup on va y mettre des petits papiers hyperinflation et là on pourrait nous sortir l'argument ah ben dans ce cas-là il faut retourner à une politique monétaire nationalisée entre guillemets la politique monétaire bien qu'elle est déjà un petit peu nationalisée puisque la BCE est une entité publique détenue par les États et dire il faudrait une autonomie de la politique monétaire que ce soit la Banque de France qui reprenne la main pour dépenser à tout va et du coup l'État ne fait pas défaut certes mais avec l'hyperinflation ça pourrait être synonyme d'un défaut mais on est revenu un peu à ce principe-là parce que même en France jusqu'aux années 70 ce que tu soulignes pour l'Allemagne qui a dû se reconstruire c'était le cas pour la France après-guerre jusqu'aux années 70 c'était la Banque de France qui prêtait directement à l'État il n'y avait pas de banque commerciale au milieu mais l'État générait de l'argent l'État n'était pas déficitaire donc ça ne posait pas vraiment de problème il y avait un principe tacite de confiance entre la rentabilité de l'État l'État et la Banque de France et l'activité économique était un peu différente bien qu'on ait quand même monté bon alors choc pétrolier elle était beaucoup plus intérieure également elle n'était pas mondialisée après voilà il y a eu le choc pétrolier donc ça a fait que ça a gonflé mais il y a quand même monté à des taux d'inflation à 13-14% absolument on verra quel sera le résultat et puis est-ce que tu as une prévision notamment sur les banques ? la seule prévision que je peux faire selon moi c'est que les taux d'intérêt les taux directeurs les trois taux directeurs mais surtout le taux principal vont être durablement très élevés et beaucoup plus élevés que ce qu'on a connu jusqu'à présent et ce qui va être compliqué pour des pays comme la France principalement qui disposent de peu de liquidités favorables pour d'autres pays mais beaucoup plus difficilement pour la France mais je pense qu'il est fort probable que nous ayons des taux directeurs qui augmentent comme dans des pays qui ont connu des pertes de valeurs considérables de leur monnaie je pense à la Turquie par exemple qui a eu des taux directeurs qui ont considérablement augmenté qui a eu de l'inflation la Turquie est montée à combien d'inflation ? 60 quelque chose comme ça c'est pour l'occasion de rediscuter avec l'erdoganomie qui est une théorie économique un petit peu orthodoxe on va dire on aura peut-être un jour l'occasion d'en parler on pourra en parler mais voilà je pense que l'événement majeur qu'il faut prendre en compte c'est que les taux directeurs vont être durablement très élevés on va considérer d'ici à la fin de l'année qu'il y a eu un retour de l'inflation à 2% en réalité il n'y aura pas dans les doigts il y aura eu un retour on va dire à 2% selon les calculs de l'inflation mais il n'y aura pas plus de pouvoir d'achat il n'y aura pas d'actif il n'y aura pas de possibilité de mettre à disposition de la liquidité donc il n'y aura pas d'augmentation de prix sur l'alimentaire mais il n'y aura pas il n'y aura pas d'activité économique dans ces secteurs-là donc il y aura une accalmie qui va durer 6 à 8 mois et selon moi après 5-6 ans de taux très élevé je pense qu'effectivement on sera plutôt dans je concorde avec tes prévisions effectivement j'imagine qu'on sera plutôt dans cette situation-là on fera un point dans quelques semaines on fera un point dans quelques semaines en tout cas sujet super intéressant qui sera traité dans ton prochain géostratégie magazine qui sortira quand d'ailleurs ? alors le prochain sort dans 3 mois on vient de sortir le nouveau numéro Israël-Palestine donc on peut se procurer dans tous les kiosques partout en France sur lequel en plus il y a un article et il y a un article de Livre et Riche et de Mathieu Farako qui est très très intéressant sur les monnaies de réserve la part du dollar un sujet qu'on avait traité dans le précédent et que tu as approfondi d'une façon très à la fois synthétique et chiffrée c'est pas facile parce que c'est assez dur de devoir se cantonner ça peut être frustrant mais en même temps c'est obligé mais l'article est vraiment très intéressant et peut-être une dernière question toi qui connais bien le sujet chinois et qui a écrit d'ailleurs sur le Yuan dans Géostratégie dans cet article il y a beaucoup de méga-banques en Chine nous on a 5 méga-banques les allemands n'en ont plus qu'une je crois les britanniques également quel est ton point de vue par rapport aux banques chinoises stable ou instable ? ça c'est particulier il y a un très bon livre aussi sur le sujet alors je n'ai plus le nom de l'auteur mais c'est Investment Fund donc c'est une chinoise une économiste chinoise qui a vraiment en fait qui détaille je crois que c'est un livre de 400 ou 500 pages qui détaille vraiment le fonctionnement bancaire et financier chinois et donc on se rend compte qu'il y a une relation particulière entre le gouvernement entre les banques qui sont majoritairement des banques d'état il y a 4 banques grosses banques des méga-banques chinoises et les fonds d'investissement et en fait les fonds d'investissement chinois qui ont des réserves en dollars c'est pour ça que souvent on dit les réserves en dollars des banques centrales chinoises baissent en fait ce qui se passe c'est qu'il y a un transfert de réserve entre la banque centrale chinoise vers certaines banques d'état pour essayer de maintenir le système à flot pour autant c'est quand même assez le système financier des chinois est quand même sur le fil du rasoir on va dire sur le fil du rasoir parce que t'as des banques régionales et puis l'immobilier va pas très bien on verra bien ce qu'il en sera toujours est-il que bon l'état est quand même une forte emprise naturellement ce que tu dis sur la fuite de capitaux vers les fonds d'investissement est intéressant parce qu'aux Etats-Unis également on s'est aperçu que sur l'année passée il y a 1000 milliards qui ont disparu au sein des banques et ces 1000 milliards on peut se dire où est-ce qu'ils sont passés parce que si on achète une maison forcément les 1000 milliards sont déposés également et ils sont partis vers des fonds d'investissement et on s'aperçoit que dans la mentalité américaine d'ailleurs il y a un trait de tempérament typique que nous n'avons pas du tout en France c'est-à-dire que les américains sont intéressés par l'argent par la liquidité par l'argent liquide par les comptes et ils savent dans quelle banque elle est ils sont au courant en temps et à l'heure des stabilités des instabilités de marché bancaire et la Chine effectivement c'est fonds d'investissement fonds souverains d'investissement fonds souverains d'investissement et donc effectivement ça trouble un petit peu les pistes parce qu'autant suivre la comptabilité d'une banque centrale c'est assez facile autant suivre la comptabilité d'un fonds souverain s'il ne communique pas ses comptes c'est beaucoup plus difficile et les chinois usent beaucoup de fonds souverains d'investissement pour garder une monnaie faible également exactement pour pouvoir jouer sur le taux de change en manipulant un petit peu le taux du marché par rapport à leur taux officiel entre guillemets absolument voilà on verra bien ce qu'il en sera on verra bien aussi ce qu'il en sera au niveau des banques et puis hâte que le prochain numéro du Ostrategie sorte du coup absolument et à la prochaine bravi Mathieu à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021